Par exemple, je vais aller voir les alliés, je vais leur demander que sur telle situation, plutôt que l'allier va fermer l'intervalle entre numéro 1 et numéro 2, qu'ils me laissent tirer l'allier, surtout pas qu'ils le touchent, parce que s'ils le touchent, ça va changer certainement le shoot de l'allier. Je vais aller voir mes numéros 2 défensifs pour leur dire, ne sortez pas trop haut sur tel joueur et sur telle course, parce que je sens que là, on va jouer juste relation contre gardien de but, plutôt qu'aller faire du contact, alors que là, on a une grosse chance de récupérer le ballon, c'est-à-dire que si c'est 20% de chance que le joueur marque, on va le laisser tirer. C'est plein de petits trucs comme ça, en fonction aussi des joueurs avec lesquels je me sens le plus à l'aise, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs que je vais rencontrer où je sais que j'ai un petit ascendant psychologique de par les matchs que j'ai pu jouer, que ce soit en Ligue des Champions ou par le passé avec l'équipe de France. Donc voilà, j'essaie de jouer un peu là-dessus et de parler avec mes partenaires pour me faciliter aussi la tâche et pour que j'ai les tirs où je me sens le plus à l'aise. J'ai eu plusieurs gardiens références. Pour moi, j'ai eu les gardiens français. Pour moi, Médard, c'était le premier grand gardien que j'ai suivi. Après, Bruno Martin et Christian Godin, ça a été des modèles avec qui j'ai eu la chance de travailler et d'apprendre au quotidien, de profiter de leur expérience. Et après, forcément, il y a tous les gardiens de l'école étrangère. Je n'ai pas eu vraiment un seul gardien que j'ai pris comme modèle. Mais voilà, j'ai essayé de piquer un peu chez chaque gardien la technique. Et voilà, il y a eu les Olsson, Svensson, Lavrov, Basic, Perich, tout ça, tous ces gardiens-là. J'ai essayé à chaque fois, j'ai essayé de prendre un peu de tous les gardiens pour essayer d'élargir ma panoplie. Et voilà, je pense que c'est toute cette génération de gardiens de but qui m'a marqué et qui m'a donné envie de continuer à m'investir en fond dans ce poste. Et voilà, c'est un poste que je ne regrette pas du tout d'avoir choisi.